Alors Sophie Prothéol, c'est une société qui va fêter ses 30 ans cette année. Et c'est une société qui a pour mission de développer toute la filière oléagineuse et protéagineuse française et qui a réalisé 7,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2012. Donc ça représente 8500 personnes réparties sur 22 pays et particulièrement autour du bassin méditerranéen. Alors Sophie Prothéol a commencé évidemment à se développer sur la France et puis depuis quelques années a décidé de poursuivre son développement hors frontières françaises. Elle commençait par l'Europe depuis une dizaine d'années et notamment dans la partie énergétique. Et puis depuis maintenant plus de 5 ans a décidé de se développer à l'international autour du bassin méditerranéen. Donc nous sommes présents maintenant dans plus de 6 pays autour du bassin. Évidemment, pourquoi ? Parce que c'est autour de ce bassin méditerranéen et particulièrement dans les pays du Maghreb qu'on va retrouver de la croissance et qui va permettre à Sophie Prothéol de développer son modèle qui a particulièrement bien marché en France et qui marche bien aujourd'hui en Roumanie et qu'on est en train de déployer entre autres au Maroc. Alors nous avons des projets de développement au Maroc puisque nous avons acheté le sueur Cristal en 2012. Alors pourquoi le sueur Cristal et pourquoi au Maroc ? D'abord parce que c'est notre métier. Le sueur Cristal s'est appelé le sueur parce que historiquement était avec le sueur la société que nous avons en France. Et pourquoi le Maroc ? Parce que c'est un pays à forte croissance et parce que ça correspond à notre axe de développement qui se développait en filière. Ce qui nous intéresse, nous, chez Sophie Prothéol, c'est de développer l'ensemble de la filière, donc pas uniquement une partie qui est par exemple l'huile de table ou le savon à travers le sueur Cristal, mais aussi supporter le développement de l'État marocain dans le cadre de son plan Maroc vert et dans le cadre du développement de la production des eaux lagineux au Maroc. C'est ce que nous faisons. Nous avons signé un accord avec le Maroc au mois d'avril. Un petit peu plus tôt, nous étions venus avec François Hollande pour signer l'engagement de Sophie Prothéol sur ce pays. Et notre objectif est d'aider, supporter le Maroc pour ce développement en amenant tout notre savoir-faire, tous nos mandants agricoles qui amènent leur technicité et la manière dont ils ont su fédérer cette filière en France devrait aider le Maroc à faire de même. Donc c'est ce que nous voulons faire au Maroc. C'est ce que nous voulons faire aussi dans d'autres pays du pourtour méditerranéen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada